Générique Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur France 3 Alpes pour une voie libre consacrée aux parcs naturels nationaux et régionaux. Avec une question, quel développement économique est-il possible sur ces territoires ? Cette question, en effet, était au cœur du récent renouvellement de la charte du parc national de la Vanoise, avec le résultat que l'on sait, 27 des 29 communes du parc ont refusé d'y adhérer. Alors, est-ce que cela veut dire que les montagnards sont réfractaires à la préservation de leur environnement ? Comment fonctionnent aujourd'hui ces parcs naturels ? Quelles sont les différences entre les parcs nationaux et régionaux, leur atout, leur handicap ? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons invité Armel Roland, maire de Pralognan-la-Vanoise, restauratrice, gardienne de refuge. Laurent Trezalet, vous êtes maire de Pézenancroix, vous êtes le nouveau président du parc national de la Vanoise, accompagnateur en moyenne montagne et moniteur de ski. Dominique Escaron, vous êtes maire du Sapé-en-Chartreuse, également récent président du parc régional de Chartreuse. Enfin, Yannick Peyard, maire d'Urtière dans l'Isère, chef d'entreprise spécialisée dans les travaux de montagne. La première question, elle est pour vous, Dominique Escaron. Vous êtes en plein dans l'actualité, votre élection date d'il y a à peine une semaine. Eliane Giraud, sénatrice PS, ne se représentait pas. Vous étiez soutenue par le conseil départemental de droite, le conseil régional de droite. Alors, est-ce que l'élection d'un président de parc régional est politique ? Ce n'est pas forcément une élection politisée, c'est simplement une élection qui met en cohérence les choses. On se retrouve avec des grands partenaires, parce qu'il ne faut pas oublier que la région, les deux départements, dans notre cas, l'Isère et la Savoie, sont les principaux financeurs de notre parc. Donc, on ne peut pas être complètement pas capable de discuter avec tout le monde. Donc, il y a un problème de cohérence, d'être capable de discuter avec les acteurs de terrain, avec les maires. Il n'y aura pas de rupture avec ce que faisait Mme Eliane Giraud ? Un parc, on ne parle pas de rupture. On évolue au fil du temps, on travaille les dossiers, on avance. Il n'y a pas de rupture violente dans ces cas-là. Il y a une autre manière de gérer les choses, probablement, une autre manière de manager, d'adapter l'ensemble des points de vue. Mais on ne va pas retourner la table, c'est évident. D'ailleurs, vous avez rendu hommage à son travail, si j'ai bien lu la presse lors de votre élection. Oui, elle est restée 15 ans présidente. Je pense qu'il n'y a pas forcément de... Alors, comment on est élu président d'un parc régional ? Comment ça se passe ? Ce n'est pas un comité d'administration, contrairement au Parc national ? C'est un comité de suivi ? C'est un comité de pilotage ? C'est un syndicat mixte, c'est-à-dire dans lequel siègent des représentants de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Ils sont 9 délégués du conseil départemental de l'ISER. Ils sont 5 délégués, 3 pour la Savoie, les 60 communes qui sont dans le parc, qui ont des délégués. Et donc, tous ces gens-là désignent leur président, tout simplement. Ça fait du monde en tout cas. Comment avez-vous été élu alors ? Avec quel score ? Alors, on est souvent élu avec une majorité. J'imagine. Un score qui ne pose pas de soucis particuliers. Ça ne s'est pas joué à une voix près, bien sûr. Mais c'est simplement le regroupement des gens autour d'une candidature, d'un projet. Trois quarts des votants, je vais le dire, parce que vous ne voulez pas le dire. Laurent Trésalet, vous avez été élu le 14 décembre dernier. Là aussi, est-ce qu'il y a une connotation politique dans l'élection d'un président de parc national ? Non, pas de connotation politique. Ceci dit, vous étiez le candidat de l'État. Tout à fait. Donc ? Donc, j'ai été élu à la majorité aussi. Comment ça s'est fait ? Chacun a donné sa voix. Et voilà, tout simplement. Et comment on est élu ? Alors là, c'est un conseil d'administration. C'est un conseil d'administration, donc avec un tiers de représentants de l'État, un tiers des maires des communes du parc de la Vanoise, et puis un tiers des personnes qualifiées, donc associations ou désignées par le ministère. Voilà. Et alors vous, comment s'était mouvementé, l'élection ? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas participé au vote. Comment avez-vous été élu concrètement ? Par qui ? Par les représentants de l'État et par les personnes qualifiées. D'accord. Parce que donc les communes, les représentants des communes qui n'ont pas voté la charte, se sont retirés, Mme Roland ? Vous en faisiez partie ? Oui, tout à fait. On s'est retirés puisque l'association des maires qui porte le parc national de la Vanoise avait un autre candidat que Laurent Trésalais. Donc c'était Alain Emprun, maire de Villars-Roger, avec un projet qu'on a soumis au directeur du parc national de la Vanoise, au préfet. Et il a maintenu sa candidature et on n'a pas voulu en tant que maire avoir à choisir entre deux maires et rentrer dans une opposition frontale. Donc on a préféré quitter la séance. Voilà. Et n'étant pas majoritaire, le vote a pu avoir lieu et Laurent est aujourd'hui président du parc national de la Vanoise. Alors, quand on parle beaucoup de cette charte, quel est le rôle de la charte ? Parce qu'il y en a aussi dans les parcs régionaux. C'est le texte fondateur. C'est quoi ? Qu'est-ce que représente la charte ? Depuis la loi Girande 2006, les parcs nationaux doivent mettre en place une charte. Et la charte vise à ouvrir le parc avec les acteurs du territoire. C'est une ouverture du parc qui était plutôt centrée sur sa gestion, protection de la zone cœur et une volonté d'aller travailler avec les acteurs du territoire. Donc que ce soit le côté touristique, le côté agricole ou les communes. Moi, j'ai lu celle de la Vanoise. C'est très général. C'est plutôt des déclarations d'intention. Tout à fait. Il n'y a rien de très précis sur… Non, les choses précises arrivent après. Et puis c'est excellent, 244 pages. C'est ça. Assez dur à lire, assez dur à comprendre. Donc c'est peut-être ce qui a fait peur aux élus, moi le premier. Derrière, c'est une déclaration d'intention, vous l'avez dit. Et derrière, on finalise ça avec des projets de conventions. Donc pour ma commune comme pour l'autre commune qui est adhérée, donc Pézé-Nancroix ou la vallée des Bellevilles. On part avec des conventions sur 5 ans, avec des projets concrets. Est-ce que ça veut dire le fait que 27 des 29 communes n'adhèrent pas à la charte, est-ce que ça veut dire que c'est la fin du parc ? Non, ce n'est pas la fin du parc. Dans la zone centrale, dans la zone cœur, le parc reste ce qu'il est. La charte ne le change pas. Ensuite, c'est une difficulté de travailler avec les acteurs du territoire. C'est là la différence aujourd'hui. On va essayer de travailler pour que tout ça s'améliore. Madame Hollande, dans quel état d'esprit sont ces maires qui n'ont pas voté la charte aujourd'hui ? Ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que le vote contre la charte n'était pas un vote contre le parc national de la Vanoise. Tous les maires et toute la population, on est bien contents d'avoir ce parc chez nous. Et on a conscience de l'atout intéressant pour le tourisme. Par contre, comme vous l'avez dit, c'est une succession de règles généralistes. Et on ne s'est pas du tout reconnus dans ce projet de territoire. On a nous-mêmes des projets de territoire au niveau des communes, des intercommunalités, au niveau aussi de la Tarentaise. Je parle de la Tarentaise, mais c'est la même chose en Morienne. Et on aurait aimé que le parc s'insère plutôt dans nos projets de territoire, plutôt qu'il crée un projet de territoire qui ne nous ressemble pas. Au parc régional, alors le rôle de la charte, c'est exactement la même chose ou c'est plus précis ? On est quand même dans une nature d'objectifs, finalement, qui sont un petit peu différents. Au départ, je pense que le parc national, c'est un peu une image, c'est la cloche. On essaye de préserver à tout prix un territoire. Un parc régional, c'est plus on essaye de vivre ensemble sur un territoire. Donc on est sur des domaines qui sont déjà un peu plus ouverts, sur les vallées, avec des villes de Piémont, avec des organisations. On a une volonté sur toutes les filières importantes, qui sont l'agriculture, la forêt, le tourisme, etc. On y reviendra probablement. On reviendra sur les moyens d'action, sur les pouvoirs. Le but de la charte, c'est l'adhésion volontaire de tout le monde pour donner de la cohérence à cet ensemble-là. C'est un peu ce que vous auriez souhaité, en fait. Ce qu'on aurait souhaité. On voit que la charte, ce n'est pas nous qui la maîtrisons, puisqu'on n'a pas la majorité au CA, puisque le vote a pu avoir lieu alors qu'on est tous sortis de la salle. Donc donner un projet de territoire que les élus ne maîtrisent pas, l'adopter, c'était pour nous pas envisageable. Yannick Payard, je termine avec vous ce premier tour de table. Vous, en tant que chef d'entreprise, par votre profession, vous allez travailler sur ces territoires. Comment on regarde ces élections ? C'est important ? Vous êtes vous-même maire. Je trouve que c'est important. J'entends qu'il y a des accords avec les chartes. Nous, on subit souvent les chartes dans les travaux qu'on fait. Et du coup, ça fait augmenter les coûts de travaux. On s'écarte un peu du bon sens. On arrive à des coûts énormes. On rentrera dans le détail. Vous êtes maire d'Urtière sur le massif de Belle-Donne, qui a un projet de parc régional. Alors, justement, vous participez à son élaboration. Comment ça se passe ? Alors, jusqu'à maintenant, pas vraiment. On commence à participer, puisqu'on a monté... Enfin, moi, je fais partie d'une association qui s'appelle les Gendarmes, justement, pour se faire reconnaître et que les propriétaires soient représentés autour de la table. Cette association, elle regroupe qui ? Vous dites les propriétaires fonciers ? Essentiellement des propriétaires fonciers. Mais aujourd'hui, depuis que l'association existe, on a dépassé les 200 adhérents. Et puis, ça représente des grandes surfaces de montagne, puisqu'il y a pas mal de terrain. La crainte, c'était justement de se faire un peu oublier par le parc régional, entre guillemets, de faire contrepoids à un lobby écologiste, pour employer les mots. C'est exactement ce qui se passait. On avait l'impression de ne pas exister et de ne pas être pris pour compte. Alors, pour parler du développement économique sur ces territoires, rien ne vaut un exemple. Et nous vous proposons celui du parc de Chartreuse, dans lequel s'est implanté, il y a 5 ans, l'entreprise Red Light à Saint-Pierre-de-Chartreuse, spécialisée dans le matériel de randonnée de trail. Denis Duguay, Didier Albron. Le parc naturel régional de Chartreuse a été créé en 1995. Il couvre plus de 76 000 hectares et compte 60 communes adhérentes. La maison du parc est située en Isère, à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Un village qui compte un peu plus de 1000 habitants et qui tire profit de cette implantation. Effectivement, c'est un atout, déjà pour l'image de marque et puis pour nous aider au développement. Parce que dans un parc, surtout dans le parc de Chartreuse, il y a deux volets. Il y a la protection de la biodiversité, de l'environnement, mais il y a aussi le développement économique. Le parc est désormais reconnu comme l'interlocuteur du développement économique durable du Massif et joue un rôle fédérateur au cœur du puzzle administratif. Une quarantaine de porteurs de projets sont reçus annuellement. 140 entreprises, plus ou moins grandes, ont ainsi bénéficié de son aide. Parmi elles, Red Light Vertical, qui emploie 30 personnes pour un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros. Financièrement, un parc n'a pas d'argent à apporter, mais ils peuvent constituer des dossiers auprès de l'Europe, auprès de la région, auprès d'autres financeurs. Ils ont des personnes qui travaillent au développement économique. Et nous, on a bénéficié de ça, on a su s'appuyer dessus. Si on est venu, ils ont su nous trouver aussi des projets de développement, des financements pour ça. Aujourd'hui, un de mes premiers réflexes, quand j'ai un nouveau projet, par exemple, constituer le nouvel atelier de production, le premier réflexe, c'est d'aller voir le parc, d'aller voir la communauté de communes et de voir avec eux ce que l'on peut faire ensemble. Parce qu'ils ont des réseaux, c'est leur mission, donc ils ont des personnes pour y travailler. Entre artisanat et service, ce sont déjà 1,2 millions d'euros de subventions qui ont été obtenues et versées en chartreuse grâce au parc, pour plus de 4 millions d'euros d'investissement. Dominique Esqueron, que du bonheur, le mariage Red Light, Parc de la Chartreuse. C'est un projet qui a du sens. Il y en a beaucoup d'autres qui en ont, mais celui-là particulièrement. C'est-à-dire qu'effectivement, le trial, c'est une très vieille histoire avec le grand-duc qui a 25 ans de l'âge. Ce que je veux dire, c'est que c'est des emplois qui ne sont pas saisonniers, c'est des personnes à temps complet qui travaillent, une cinquantaine qui va se développer sur un territoire avec une philosophie qui correspond tout à fait au territoire. Oui, mais ce que j'étais en train de vous dire, c'est que ce n'est pas qu'une histoire de... Parce qu'on parle d'économie, l'économie, ce n'est pas que ça. Il y a aussi ce qui va avec en termes de déplacement, c'est-à-dire par exemple, les gens qui travaillent ici, ils ne descendent pas à Grenoble, voire en Chambéry ou je ne sais où trouver du travail. C'est le lien avec le territoire, quand je vous parle de grand-duc avec l'ultra-trial par exemple, il y a le développement des stations trial en Chartreuse, de l'activité, de l'entraînement, les accompagnateurs de moyenne montagne de Saint-Pierre qui vont faire des stages pour préparer des courses. C'est tout un ensemble qui donne vraiment beaucoup de sens à ce type d'implantation. Au jour d'aujourd'hui, sur les territoires, notamment du parc national de la Venoise, il y a des entreprises qui viennent. Vous pouvez attirer des entreprises sans souci ? Sur nos territoires, enfin moi je parlerais pour ma commune, l'essentiel pour nous, c'est le tourisme. C'est vrai qu'il y a très très peu de sociétés qui viennent s'installer chez nous. Mais pour rebondir sur le trail, on voit nettement ici la différence entre un parc régional et un parc national. Nous on est limité dans le parc national, dans la charte, sur le nombre d'événements sportifs que l'on peut organiser dans le cœur du parc. Donc 9 pour 29 communes, donc c'est vraiment très très peu. Donc on voit aujourd'hui que pour nous c'est un frein, alors que la montagne l'été c'est très compliqué de faire venir des gens dans nos stations. Surtout l'été, de plus en plus. Et développer des trails, c'est ce qui fait venir des touristes. La charte n'était pas si précise, vous me dites que carrément vous avez une interdiction à un certain nombre. Si, elle peut l'être alors ? Oui, oui, tout à fait. Sur ce genre de choses, elle est très précise. Dans le cœur du parc, effectivement, on est limité. J'ai la chance sur ma commune d'en organiser. Donc voilà, j'ai de la chance, mais à côté de moi, il y a des communes qui aimeraient en organiser, qui ne pourront pas puisqu'on est limité en nombre. Et aujourd'hui, on sait qu'on organise un trail, ça remplit une station, ça fait venir des familles. Et donc c'est vital pour nos stations l'été. Laurent Trésalet ? J'entends tout à fait les mêmes choses. C'est des choses qui peuvent évoluer ça ou c'est figé ? Bien sûr, et c'est pour ça que je suis à l'intérieur du parc. Pour ma part, si j'imagine faire bouger les choses, en se mettant à l'intérieur, c'est en travaillant avec les personnes pour arriver à faire évoluer ces choses-là. Alors je pose des questions. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse sur tous ces sujets. Mais tous ces petits problèmes, toutes ces améliorations, mon rôle à l'intérieur du parc, ça va être de faire bouger ces choses-là sur celles qui sont possibles. Alors on ne pourra pas tout faire bouger, je l'entends bien, mais on arrivera à en faire bouger. Ça, j'en suis persuadé. – Juste un mot sur votre analyse de ce vote. Vous le percevez comment maintenant ? Il y a vraiment un rejet du parc de la part de vos collègues ou une incompréhension depuis 15 ans ? – Je crois qu'Armel l'a très bien dit. Il n'y a pas de rejet du parc de la part des autres maires. Il y a un rejet de la façon dont s'est passée l'élection. Après, ça, maintenant, c'est passé. On va essayer de passer sur le concret. Et je pense que si on arrive à faire évoluer le parc, si on arrive à fonctionner avec les populations et avec les territoires, les maires s'y retrouveront et viendront, enfin, je l'espère, travailler avec nous. – Alors on a parlé comme axe de développement du tourisme. On m'en parlait tout de suite. Donc c'est vraiment ça le point central. Alors en Vanoise et aussi en Chartreuse, c'est le tourisme qui est un vecteur économique à fort potentiel, dirons-nous ? – Ah ben le tourisme, oui. Encore une fois, c'est le même. – Non mais ça crée des nuisances, le tourisme, Dominique Escaron. C'est pour ça que je pose la question. – C'est quoi ? – Ça crée des nuisances, le tourisme. – Le tourisme crée des nuisances. – Alors est-ce qu'on peut préserver l'environnement en attirant de plus en plus de monde ? – Alors il y a tourisme et tourisme. On ne va pas faire Disneyland Paris ou je ne sais pas quoi chez nous, évidemment. Mais les activités à travers les gîtes, l'accueil touristique tout simple qui est fait, des activités avec des ânes, du VTT, un certain nombre d'activités complètement douces, sont complètement intégrées. Et puis il ne faut pas oublier que pour nos territoires, le tourisme, ça va permettre d'avoir des restaurants, d'avoir des commerces, de les faire vivre, ce qui va permettre aux habitants d'avoir des services, d'avoir des ressources, de faire vivre les villages. Si on enlève le tourisme, c'est très vite des villages morts auxquels on serait confronté. Donc c'est très important. – L'émission avance rapidement. On revient donc sur le ski qui est un point important. Qui dit tourisme en Vanoise dit avant tout le ski qui représente carrément le revenu essentiel du territoire. – Oui, tout à fait. Mais il faut faire confiance aux élus. Les élus de nos territoires ne sont pas prêts à faire n'importe quoi à n'importe quel prix. On a tous bien conscience de l'intérêt de l'environnement aussi pour que nos touristes aiment nos vallées. Donc les gens, même en tourisme hivernal, ils ne sont pas prêts à faire des projets qui dénatureraient complètement nos vallées. Donc il faut leur faire confiance. On prend cette notion d'environnement, etc. vraiment au sérieux. Donc tous les projets que l'on souhaite faire, c'est des projets qui sont justifiés pour que nos villages continuent de vivre et de se battre dans le milieu du tourisme. – Laurent Trésolet, la question, est-ce que vous allez être le porteur de ceux qui veulent aucun développement des stations de sport d'hiver sur le parc de la Vanoise ? – On parlait de cloche tout à l'heure, de cloche de verre sur ce territoire. Alors est-ce que vous êtes le nouveau porte-drapeau de la cloche de verre ? – Non, non, la guerre station et parc, c'est fini, ça n'existe plus. Les stations ont tout à fait compris le rôle de l'environnement. Elles ont toutes mis en place des observatoires de l'environnement sur leur territoire pour développer au mieux, pour respecter au mieux les espèces protégées. Enfin, tout ça, maintenant, on est passé à autre chose. Aujourd'hui, on parle tous de développement durable, que ce soit le parc de la Vanoise ou que ce soit les élus. Il n'y a pas deux camps. On est tous dans la même vision. On a envie d'avoir un développement harmonieux de nos vallées, tout simplement. C'est fini, la guerre station contre les bouctins. On ne parle plus de ça. – Vous avez des stations aussi sur votre territoire, Saint-Pierre-de-Chartreuse, qui d'ailleurs n'est pas en santé financière reluisante. Vous allez venir à son secours. Quelle est votre position sur les stations de ski ? – Sur les stations de ski, c'est ce qui a été dit, c'est un vecteur incontournable. C'est-à-dire, le cas de saison, on peut en parler très longtemps, mais je pense que vous avez entendu aussi la région, les départements qui remettent le paquet. Les 22 stations de ski de l'Isère, dont celle de Chartreuse, ça va du col de Martieu au Sapé, col de Porte. On a plein de projets, plein d'idées pour redynamiser et on soutiendra Saint-Pierre-de-Chartreuse. – Non, parce qu'on entend parler justement du réchauffement climatique avec des stations de moyenne montagne, dont on dit que c'est un peu le passé, qu'il faudrait maintenant aller effectivement vers un tourisme vert plutôt que blanc. – Oui, mais ça, c'est pas… – Allez-y. – L'un n'est pas incompatible avec l'autre. Il faut simplement trouver des activités qui peuvent faire les deux saisons. Souvent, des investissements qu'on fait pour l'hiver peuvent servir pour l'été, etc. Donc, on arrive à trouver des solutions. C'est pas que le ski, tout le ski. Mais aujourd'hui, le ski, c'est quand même essentiel pour nos vallées. C'est ce qui nous fait vivre. Moi, sur une station comme la mienne, qui est pourtant réputée pour sa saison d'été, c'est quand même, en termes de nuitée, 60% l'hiver, 40% l'été, alors qu'on est la station la plus fréquentée en été. Et en termes de chiffre d'affaires, c'est 80 et 20%. Donc, l'hiver est essentiel pour nos vallées, même pour nos communes du Parc national de l'Avanoise. – En Beldon, il y a des stations aussi ? – Il y a des stations, oui, qui font tourner beaucoup de monde sur le plan économique. Et c'est vraiment important qu'on continue à l'aider à se développer parce qu'on s'aperçoit quand même que c'est le ski qui amène le plus de monde en montagne. Je rejoins ma voisine sur le fait qu'il y a plus de monde l'hiver que l'été. – Alors, autre vecteur important de développement économique, c'est l'agriculture avec des produits, des paysages. – Juste pour rebondir par rapport à ce qui a été dit, le parc, il doit être aujourd'hui acteur de ce développement touristique et il doit aller faire de la communication, il doit utiliser l'image du parc pour faire venir des gens, que ce soit l'été, mais que ce soit l'hiver aussi. – Je reviens sur l'agriculture, parce que c'est aussi des zones de montagne, donc difficiles, d'ailleurs, on a quand même une agriculture qu'il faut soutenir, sauf que, évidemment, en Vanoise, on a le Beaufort qui se porte plutôt bien, donc très valorisé. Mais ça aussi, c'est un secteur que vos deux structures doivent soutenir ? – Ah bah oui, de toute façon… – Et comment vous le faites d'ailleurs ? – Alors déjà, dans les équipes du parc, il y a des techniciens qui gèrent ce type de dossier, donc ensuite, on essaye de mobiliser des aides un petit peu de partout, on essaye d'apporter de la technicité sur des projets. Donc ça va être essayer de garder un berger sur un alpage, ça va être de faire des accès, de mettre en place des marchés de producteurs. Voilà, c'est toutes ces actions-là qui, mises bout à bout, vont permettre de développer les filières. – En Vanoise ? – Moi, je vais juste compléter, mais ça, je vais prendre l'exemple de ma commune. Depuis qu'on a signé la charte de la Vanoise, avec une convention, on a réussi à remettre autour de la table agriculteurs et parc de la Vanoise. Le parc de la Vanoise s'attendait à se faire rentrer dedans, à se faire agresser sur certains sujets. Il n'y a pas eu une question négative. On n'a parlé que d'avenir, on a parlé des différents problèmes. Les agriculteurs sont conscients de leurs problèmes, des problèmes des fluents. Donc comment le parc pouvait les aider à gérer ces problèmes-là ? Ensuite, il y avait un petit exemple sur un alpage qui n'est aujourd'hui pas accessible avec une route. L'agriculteur demandait à ce que ça, ça soit possible, à ce que nous, communes, on voulait. Et est-ce que le parc, comment se positionnait le parc par rapport à ça ? Un des agents du parc a répondu, alors il faudrait qu'il soit là pour le dire, mais il a dit que pour nous, c'est un petit peu embêtant parce que c'est l'endroit où il y a le plus bel endroit pour les tétralires de Vanoise. Sauf que si ça correspond à un vrai projet avec un agriculteur et qu'il a besoin de cet alpage pour travailler, on aidera cet alpagiste et la commune à implanter la route au meilleur endroit pour ne pas que ça gêne le tétralire, mais pour que l'alpagiste puisse monter à son alpage et faire du beau fort. On rentre dans les contraintes que je voulais évoquer avec vous, Yannick Peyard. Vous travaillez sur ces territoires-là en exploitation forestière. Ça doit être compliqué par rapport à d'autres territoires qui ne sont pas protégés de faire de l'exploitation forestière. Ça a tendance à remettre une couche supplémentaire, donc à mettre plus de temps à développer un projet déjà. Mais par contre, il y a certains parcs, récemment on a travaillé dans le parc des Beauges par exemple, et on a trouvé des gens en face de nous qui étaient facilitateurs pour développer des accès justement pour les agriculteurs. Les contraintes, c'est quoi ? C'est sur les accès ? C'est sur les moyens ? C'est sur les machines utilisées ? Aujourd'hui, les agriculteurs doivent monter des machines à traire assez importantes sur les alpagistes pour traire leurs bêtes et faire le fromage. Donc il leur faut des accès. Avant, ça se faisait à dos de mulets, donc c'était des accès pour les mulets. Aujourd'hui, ils montent plutôt avec des 4x4 et ils descendent le lait avec des 4x4, donc il faut se mettre au goût de l'époque. Et en termes de coûts, ça a une influence aussi ? Je dis bien, ça dépend des secteurs, mais c'est vrai que sur certains parcs, on a vu des augmentations sur nos projets de jusqu'à 30% d'augmentation par rapport à des contraintes qui sont arrivées après. Ça coûte plus cher, messieurs. C'est ce que tu disais tout à l'heure, le parc doit aller chercher des financements extérieurs, il doit amener ses solutions pour qu'on puisse faire du développement dans la durée, pour que l'agriculteur puisse vivre et qu'on respecte aussi l'environnement. Mais aujourd'hui, c'est la volonté de chacun et je suis sûr qu'on trouvera des solutions. Le fait de aller chercher des financements, souvent, ça oblige à avoir des délais beaucoup plus importants pour développer le projet. Des fois, on saute une année, deux années. Ça, je suis tout à fait d'accord sur ces contraintes administratives qui sont forcément longues. Il y a aussi l'exemple que cite Laurent, est plutôt un exemple qui va dans le bon sens, mais il y a aussi beaucoup de contre-exemples où les agriculteurs sont vraiment en guerre avec le parc national, notamment, je pense, au problème du loup. On sait tous les problèmes que ça a pu créer. Je sais qu'en Morienne, c'est un sujet qui est très, très sensible. Il faudra aussi que le parc se positionne et travaille là-dessus. Et puis après, il y a aussi des projets qui ne voient pas le jour. Je sais, pour en avoir discuté avec d'autres maires, que des systèmes d'irrigation qui permettraient de réouvrir des zones au pâturage sont refusés par le parc. Il y a quand même des contraintes et il y a quand même des problèmes. Tout n'est pas rose. Je voudrais, puisqu'on parle d'action du parc, je vous en proposer une assez originale de valorisation du patrimoine animal, celui du cheval du Vercors, autre parc régional des Alpes. Le cheval du Vercors, une race en voie d'extinction, que des passionnés, en collaboration avec le parc régional, veulent faire revivre. Marie-Michelier, Yves-Marie Glou. Voilà les chevaux du Vercors de Baracan, donc forgés par le territoire du Vercors. Yé, Yé ! Rustique, taillé pour résister, c'est ici au milieu des montagnes que le cheval du Vercors s'est bâti un physique bien particulier et une identité. Ils sont baies, baies c'est marron, avec les extrémités foncées. Donc crins et bas des membres noirs. Pas trop grands, des membres bien bâtis, du crin ondulé. Par le passé, c'était un cheval à tout faire. Il permettait, sur une petite expérimentation de polyculture élevage, de faire de hercer les vignes, de labourer pour faire les patates, d'aller à la messe le dimanche. Il était à la fois monté et attelé. Après la seconde guerre mondiale, avec la mécanisation et la spécialisation agricole, comme beaucoup d'autres races territoriales, le cheval du Vercors a vu ses effectifs décroître fortement. Alors dans les années 90, le sauvetage de ce petit sang s'amorce, impulsé par une famille d'éleveurs de la plaine de Croix en Provence, le bassin historique de la transhumance hivernale de l'animal. Rapidement, une poignée de passionnés du Dauphiné s'y associe. Petit à petit, le cheptel s'agrandit. Particulièrement calme et docile, le Vercors de Baracan, comme on le nomme, trouve aujourd'hui toute sa place dans l'équitation de loisirs ou le travail en centre équestre. Prochaine étape, la reconnaissance de la race par l'Institut français du cheval et de l'équitation, l'aboutissement et la récompense d'un long travail, soutenu depuis le départ par le parc régional. – Alors, juste avant le journal qui est dans une minute 36, quand on parle de soutenir, quels sont les moyens des parcs nationaux et régionaux, logistiques ou financiers ? – Tout point de vue. C'est-à-dire, il y a des techniciens, ce que je disais tout à l'heure, et puis on arrive à capter des fonds, à monter des projets, des financements extérieurs, et c'est cet ensemble-là qui fait une force de frappe sur le terrain. – Par exemple, sur le parc de la Chartreuse, ça représente quelle enveloppe ? – Les projets ? – Je crois qu'il y a 15 millions d'euros de projets, en tout, alors pas sur une année qui sont dépensés, mais il y a un volume de 15 millions d'euros qui sont en travaux sur des espaces de quelques années. C'est quand même important. – Pour le parc de la Vanoise, alors, quelques chiffres ? – Quelques chiffres ? – En aide, le parc, il peut venir à hauteur de 100 à 200 000 euros sur des projets. Ensuite, il va apporter toute cette aide d'un point de vue personnel et d'un point de vue aide au montage de projets, plus d'aller chercher des aides européennes, par exemple. – J'ai lu 8 millions d'euros, ça correspond à quoi ces 8 millions d'euros de budget ? – Ça, c'est le budget. Donc, dans le budget, il y a une partie qui est du fonctionnement, donc avec, par exemple, les employés, il faut simplement les payer. Le parc de la Vanoise est propriétaire de plusieurs refuges, plusieurs bâtiments, donc ça, c'est de l'entretien. Donc, une bonne partie du budget est là-dedans. Ensuite, à la fin de ce budget, il y a une enveloppe qui est destinée aux projets de développement sur le territoire. – Merci, tout de suite. Le journal régional, il est donc à 10 secondes près. Je rends l'antenne donc pour les informations à la mi-journée pour le journal régional. On se retrouve tout de suite après. – Sous-titrage Société Radio-Canada